Que le petit écran s'intéresse aux grands, une évidence pour France 3 Lorraine après le succès rencontré par le cinéma régional l'an dernier. Aucune région n'a reçu en une seule année autant de récompenses, ça c'est clair. Et de ce point de vue là, la région Lorraine peut être très fière et j'imagine qu'avec ce type de récompense, elle va encore davantage plus facilement attirer les réalisateurs qui auront envie de venir s'immiscer dans cette région, qui a d'énormes décors, de très beaux décors. Des décors variés selon le parrain de cette émission, Philippe Claudel. Des paysages de plaines, de montagnes, des sites industriels, cela fait longtemps que l'écrivain et réalisateur Lorrain croit en sa région. Vous savez, on est toujours un peu dans le dolorisme ici, dans une sorte d'affliction, on ne s'aime pas trop peut-être. Je crois qu'il faut prendre confiance et montrer justement qu'on peut tout à fait créer ici en 2015, en 2014, l'année dernière, avoir non seulement des productions et avoir aussi une reconnaissance nationale et internationale avec ce qu'on fait. Avant Party Girl et son retentissement mondial grâce à la caméra d'or du festival de Cannes 2014, Angélique Litsen-Burgé ne pensait pas être une actrice. L'accueil des spectateurs Lorrain l'a particulièrement émue. Ils étaient fiers, ils ont même dit enfin quelque chose de chez nous. Ils étaient tellement contents. Ils m'appellent la star de Fort Bach. Claire Burgé vit depuis 15 ans à Paris. Filmer dans sa ville d'origine Fort Bach, faire un film familial avec son ami d'enfance et parler de ceux qu'il connaissait, leur a paru logique. C'est quand même une région à laquelle on doit beaucoup, mes co-réalisateurs et moi, puisqu'on a tourné ici, on parle de la région avec des gens de la région. Donc c'est toujours un peu singulier. On ne vient pas ici comme on va en Ukraine, au Mexique ou ailleurs. C'est plus émouvant. Le cinéma Lorrain n'a pas fini de faire parler de lui. France 3 en prend le pari.